Moi, j'aime beaucoup lire un livre. C'est un moment où je suis assez bien parce que je suis un peu isolée dans ma bulle. La lecture est bien pour l'ouverture d'esprit. Ça me permet aussi de penser à autre chose et je trouve ça vraiment incroyable. De ne pas réussir à avoir une meilleure orthographe. Quand c'est un documentaire, ça m'apprend plein de choses. Je suis concentrée sur ce que j'apprends et souvent je retiens et après ça me permet de partager avec mes amis ce que j'ai appris. On se donne les avis sur le livre qu'on lit. Ma maman lit beaucoup. Elle lit beaucoup de livres policiers, de thrillers. La table, elle me raconte, c'est glauque mais ça m'intéresse. C'est pour ça que j'ai pris des livres. Non, on ne parle pas de livres. Après, je lis de pâche et après j'arrête. Plus moi, je lui demande ce qui est facile à lire pour moi parce que pour moi, c'est plus un effort de lire. En fait, un bouquin peut nous bouleverser sur plein de facteurs différents. Ça dépend du thème du livre, ça dépend de quoi il parle. Dans la vie quotidienne, ça peut changer des choses. Oui, je pense. Non, je ne pense pas. Pas forcément, ça peut changer peut-être la façon de penser. Mais ma vie, je ne pense pas vraiment. Changer une vie, peut-être. Mais changer la façon de penser, oui, certainement. C'est un livre que j'ai lu récemment qui a un peu bouleversé un peu mes façons de penser. 1984, George Orwell. Oui, ça peut changer tout le monde. Quand on lit, on essaye de mettre à la place et là, ça change tout. Il y a des lectures qui... Celles que je lis actuellement, elles changent tout. Enfin, aujourd'hui, je vois le monde d'une manière que je ne voyais pas la semaine dernière. Ça peut faire prendre conscience. Ça peut faire comprendre des choses qu'on ne comprend pas ou des choses qu'on ne voit pas. Nous, au lycée, on a lu Love Story à l'Iranienne. Et le fait de voir tout ce qui se passe en Iran, etc., c'est vrai que quand on est vraiment plongé au cœur du sujet, ça fait comprendre que c'est compliqué pour certains. Moi, je pense beaucoup, depuis que je suis dans l'adolescence, à faire un livre, oui. J'aimerais bien. Errir un manga, oui. Moi, ça serait plutôt un livre science-fiction qui regrouperait plusieurs univers. J'aime bien dans la lecture. Ça serait romantique, je pense. Je pense que ça serait quelque chose de très imaginaire. Pas forcément mon tout beau, tout rose, mais des mésaventures, des choses un peu drôles. La lecture, c'est un truc qu'on devrait généraliser. Peut-être pas faire lire les classiques, parce que les classiques, c'est un peu long, c'est pas vraiment des bouquins qu'on aime lire. Ça peut aider, ça peut inspirer, apprendre des choses. Je sais pas trop comment décrire l'émotion que je ressens, mais en fait, ça me pousse à lire encore plus le livre.